Le 1er mai a une saveur particulière, particulière parce que ce qui se passe en Grèce depuis des années se passe aujourd'hui chez nous. La politique du capital, la politique du Fonds monétaire international, la politique de la Troïka, qui a écrasé le peuple grec pour enrichir encore plus le secteur bancaire, est aujourd'hui à nos portes. Et ce que l'Europe et l'Europe du capital veulent aujourd'hui, c'est que toutes ces crises créées par lui-même soient comblées financièrement par les travailleurs aujourd'hui. Et nous devons s'opposer fermement à toutes ces politiques, comme nous devrons encore s'opposer fermement à ce qu'ils nous préparent au travers du traité transatlantique. Nous allons devoir compter que sur nous-mêmes, sur les forces de la gauche, sur les forces progressistes, qui ont en eux cet espoir fantastique d'une société différente, où l'humain est le centre de l'intérêt de la collectivité. Ce gouvernement des droites, des extrêmes droites, est un gouvernement qui est dans la même lignée que l'ensemble des pays européens aujourd'hui. Ils attaquent les plus faibles, ils attaquent les travailleurs, ils attaquent toute forme de solidarité. Ils excluent les chômeurs pour les mettre dans la prouverté la plus extrême. Ils excluent les prépensionnés pour les mettre dans des conditions de travail impossibles. Ils rallongent la pension en l'appauvrissant et en la diminuant. Et ils mettent nos jeunes, nos enfants, dans des conditions totalement inacceptables. Comment une société digne de ce nom peut prétendre avancer si elle met ses jeunes dans la misère ? Ce qui se passe en Grèce se passe ici. En Grèce, ils ont mis tout le monde dans une misère exceptionnelle. Il faut donc structurer la résistance et l'opposition. Il faut opposer à leur volonté de privatisation un secteur public fort. Fort parce qu'il est le premier rempart contre la pauvreté. Il faut opposer à leur politique salariale en faisant sauter l'index, en bloquant les salaires. Il faut opposer cette politique à celle de l'augmentation du pouvoir d'achat. Et une augmentation conséquente. Première réalité permettant la relance de l'économie. Il faut opposer aux chômeurs scandalisement élevés. Il faut opposer des avancées comme la réduction du temps de travail. Seule possibilité pour recréer de l'emploi dans ce pays. Il faut opposer à ces gouvernements de droite de malheur des conditions sociales partout où nous sommes permettant l'épanouissement de l'ensemble du monde du travail. Les chers camarades, ce qui se passe en Grèce, amenant cette politique de récession sociale, n'entraîne qu'une nouvelle ou un agrandissement de la pauvreté. Au début de la crise, la Grèce était endettée à hauteur de 120%. Six ans de misère après, elle est endettée à hauteur de 180%. Croyez-vous un seul instant que cette aggravation de la misère a empêché les riches de s'enrichir ? Ils ont continué scandaleusement à engranger les dividendes et les actionnaires se sont continuellement enrichis. Autre exemple, autre exemple. En 2012, en Belgique, il y a eu 58 milliards d'euros de bénéfices nets. 58 milliards d'euros. Ils en ont donné aux actionnaires 76. Ils ont donc donné aux actionnaires plus que ce qu'ils ont créé comme bénéfices. C'est-à-dire qu'ils ont été pompés dans les trésoreries des entreprises, empêchant ainsi toute possibilité de développement, toute possibilité d'augmentation possible de l'emploi. Et ça a continué en 2013, cette volonté qu'elle capitale de saigner à blanc les travailleurs pour se remplir les poches de façon éhontée et scandaleuse. Et ce qu'ils nous préparent encore, ce qu'ils nous préparent encore, parce qu'ils appellent la tax shift. C'est à nouveau un transfert des moyens de la collectivité qui iront tout droit enrichir les poches des actionnaires. Nous devons amener une véritable politique fiscale, politique qui tient compte des choses qui sont réelles, et non pas de l'économie casino. Cette économie casino qui ne crée aucune richesse, aucun emploi, il est plus que temps qu'on taxe de façon solide les créations de richesses boursières. Elles sont scandaleusement amenées par le capital et ne créent absolument rien. Une véritable taxe de fiscale sur cet élément-là réaillerait définitivement les politiques d'austérité menées dans ces gouvernements. Camarades, la FGTB est en lutte depuis plusieurs semaines. Et nous allons continuer à structurer la résistance dans la difficulté. Mais nous allons, malgré tout, continuer. A Liège, l'ensemble de la régionale Liège-Houiouarène a indiqué qu'elle voulait un véritable plan d'action. Plan d'action amenant non seulement des manifestations, mais surtout des actions de grève générale. Seule possibilité pour faire mal au capital. Seule possibilité pour faire mal au capital. Et je vous dis ça dans un contexte où la solidarité est plus importante que jamais. Et il y a ici, dans cette place, des travailleurs qui viennent de Grèce, des syndicalistes-là qui viennent de Grèce. Amenez leur réalité, amenez leur solidarité. Je les salue, je les salue hautement. Camarades, nous devrons continuer la lutte. Parce que cette lutte est indispensable. Elle est aujourd'hui plus que jamais indispensable si on veut promettre un espoir de véritable société juste pour nos enfants, pour l'ensemble de notre population. Camarades, nous sommes ici sur cette place. Nous sommes ici dans une place où d'un côté, il y a ceux qui nous privent de toutes les richesses et ceux qui accompagnent la volonté de ces politiques. A nous, peuple de gauche, de faire changer les choses. Camarades, bon premier maire, bonne fête à tous. Merci, Francis. Merci, Francis. Et... ... ... ...